Chers collègues, Madame le Commissaire, Vous vous souvenez d'une des plus grandes fake news de ces dernières années durant la crise Covid, avec « tous vaccinés, tous protégés ». « On a su assez vite que ce n'était pas vrai et c'était interdit de le dire », déclare ce week-end un journaliste de CNews. Interdit de le dire, carrément. Les médias sont depuis longtemps sous contrôle, possédés par des milliardaires ou subventionnés par les régimes en place. Mais cela ne vous suffit pas. Vous produisez des fake news, vous censurez à tout va, comme Zuckerberg vient de le signaler, et vous lâchez même Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Et puisque de l'Irak à l'Afghanistan, les guerres s'enchaînent, voici ce qu'il a dit. Presque chaque guerre qui a débuté au cours des 50 dernières années a été le résultat des mensonges médiatisés. Les médias auraient pu les arrêter. S'ils avaient fait leurs recherches plutôt que de relayer la propagande gouvernementale, ils auraient pu les arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les populations n'aiment pas les guerres. Les populations n'acceptent pas d'entrer en guerre, les yeux grands ouverts. Les populations doivent être manipulées pour accepter les guerres. Donc, si nous n'avions pas un monde médiatique sain, nous aurions un monde plus pacifique. Moi, je dirais plutôt qu'avec un monde médiatique sain, il faut surtout un monde politique sain, qui respecte, ne vous déplaise tous les partis politiques, sans inventer des anathèmes nouveaux comme populisme. Je vous remercie. Merci. Merci.